Tous les solides peuvent-ils se dissoudre dans l'eau ? Je mets une cuillère de gros sel dans l'eau et j'agite. Le sel se dissout. On ne le voit plus. On pourrait constater, avec une balance, qu'il est toujours là. Tout simplement, il s'est dispersé au sein du liquide. Si je mets un sucre dans l'eau, de la même façon, le sucre va se dissoudre. En attendant suffisamment longtemps, je ne verrai plus de sucre. Pourtant, il est toujours là. L'eau est bien sucrée. Si je mets un morceau de métal, ou un morceau de roche, ou un morceau de matière plastique dans l'eau, je peux agiter. Ces matières ne sont pas solubles dans l'eau. Le sel et le sucre sont solubles dans l'eau. Ce sont des solutés. La dissolution, c'est la dispersion d'un soluté dans un solvant. Le tout forme alors une solution. L'eau est le solvant, mais il en existe d'autres. Je ne peux pas mettre une quantité trop importante de sel dans l'eau. A partir d'un certain point, le sel ne pourra plus se dissoudre. On dira dans ce cas que la solution est saturée. Sous-titrage ST' 501